Les questions aléatoires Allez, je lis, je lis la question. Quel personnage de BD aimerais-tu incarner au cinéma ? Alors, laisse-moi réfléchir. Quel personnage de BD ? Je n'ai pas un personnage en particulier qui me vient à l'esprit, mais par contre, il y a au moins une BD que j'adorerais voir adaptée au cinéma. C'est Black Hole, qui est une de mes BD culte. Charles Burns, c'est vraiment un des dessinateurs qui me fascinent le plus. Et je rêverais de voir au moins ce film adapté au cinéma, peut-être par un David Lynch, par exemple. Ce serait juste parfait. Après, pour ce qui est d'incarner un personnage comme ça, je ne sais pas particulièrement. En tout cas, cette BD, vraiment, j'aimerais beaucoup l'avoir adaptée. Alors, comme ça, spontanément, qui t'époustoufle en dessin ? Bon, du coup, à part Charles Burns. Donc, pour citer les amis, en premier lieu, là, je pense à Boulay, qui n'en finit pas de m'épater, son dessin est de plus en plus complexe et riche et détaillé. Donc, il est très impressionnant. Qui m'époustoufle en dessin ? Tant que je réfléchisse un petit peu. Alors, Johan Sacré, qui a collaboré à Axolot 2, fait des dessins absolument superbes. Là, le problème, c'est que forcément, je vais oublier des tas de gens, mais bon, tant pis. Donc, Johan Sacré, une plume vraiment magnifique. Alice au Pays des Merveilles, tout ça. Tu vois qui je veux dire ? Benjamin Lacombe. Voilà. Lui, je le trouve extraordinaire. Et, enfin, son dessin me rappelle ce que fait le peintre... Ah, zut. Tu vois qui je veux dire ou pas ? C'est un peintre qui est tout à fait dans ce style-là, qui fait souvent des petites filles avec des têtes comme ça, de poupées. Ah, comment il s'appelle ? Je ne l'ai plus... Enfin, il y a un petit côté Tim Burton dans ses peintures. Bref, je ne l'ai plus, mais bon. Voilà, en tout cas, Benjamin Lacombe, en tout cas. Et puis, il y en aurait sans doute beaucoup, beaucoup d'autres à citer, mais là, comme ça, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Voilà. Alors, te souviens-tu de la première BD que tu aies lue ? La toute première, peut-être pas, mais je peux citer en tout cas les premières que je lisais. Donc, comme beaucoup, beaucoup de gens, je pense que, voilà, il y a eu les Schtroumpfs, voilà. Les Schtroumpfs, les Astérix, les Tintin, je lisais pas mal de Boulébile aussi quand j'étais petit. Les Lucky Luke, enfin, tous les classiques, il n'y a pas vraiment d'originalité dans cette réponse, c'est vraiment les classiques. Voilà, mais je pense que la première, c'était sans doute quelque chose de ce type-là, les Schtroumpfs ou quoi. Voilà, ouais. Alors, sur quelle musique as-tu travaillé pendant la réalisation de ton dernier album de BD ? Alors, ça, c'est une question spéciale parce que j'ai beaucoup de mal à écouter de la musique et à travailler en même temps. J'adorerais pouvoir faire ça, j'adorerais pouvoir travailler en musique, mais dès que je mets de la musique, j'ai du mal à me concentrer sur ce que je fais et je suis attiré par la musique. Donc, en fait, il faudrait que j'écoute des trucs qui ne me plaisent pas, quoi, pour pouvoir les laisser en toile de fond. Et quand ça me plaît, j'ai tendance à décrocher. Donc, il n'y a pas vraiment eu de musique particulière sur laquelle j'ai travaillé, mais j'essaie en ce moment de me forcer à laisser de la musique pendant que j'écris. Voilà, donc c'est un work in progress, voilà. Alors, si Barnum t'avait embauché, quel fric aurais-tu aimé être ? Alors, il y a un fric qui est extraordinaire, qu'on peut voir d'ailleurs dans le film Frics de Todd Browning. Alors, j'ai plus son nom en tête, mais c'était cet homme qui n'avait ni bras ni jambes, qu'on voit dans le film, et qui était capable de faire des tas de trucs incroyables, donc qui pouvaient se rouler des cigarettes, donc uniquement avec la bouche, du coup, rouler des cigarettes, fumer des cigarettes. Il lançait des couteaux avec la bouche, et on le voit dans le film Frics, et lui, il était vraiment, vraiment incroyable. Sinon, récemment, j'ai lu l'histoire de la vraie femme à barbe, dans les nouvelles chroniques que fait Pénélope Bagieux sur Le Monde, je crois, c'est un blog qu'elle fait, je crois, il me semble que c'est sur Le Monde, où elle parlait de la vraie femme à barbe, qui était une femme complexée au départ de sa pilosité, qui se rasait et tout ça, et qui a fini par accepter sa particularité, et qui s'est laissé pousser sa barbe. Et en fait, c'est sa particularité qui a déterminé ce qu'elle a été dans la vie. Donc elle est devenue célèbre, parce qu'elle a fini par s'assumer, quoi. Donc je trouve que c'était une belle histoire, un beau message, quoi. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.